Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 28 novembre 2022, ce lundi 28 novembre 2022, et pour toute la semaine, donc à partir de ce lundi. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Avant tout, la condition solaire, on le sait, c'est le chef d'orchestre, c'est lui qui nous éclaire de sa conscience, de ses énergies positives et chaleureuses. Il est en sagittaire en ce moment, position heureuse s'il en est, parce qu'il prend cette coloration dite jupitérienne qui teinte tous ceux qui y sont réceptifs dans tous les cas d'un indice d'optimisme, de positif, de chaleur, de générosité, c'est ça la couleur qu'il prend dans cette configuration-là, et il n'est pas le seul dans cette zone, et nous allons regarder ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? La semaine démarre, le soleil est dans le premier des camps du sagittaire, bon anniversaire mes sagittaires, excellent en matière d'énergie vitale, de positive, d'optitude, d'avoir le bon côté des choses, d'être optimiste, d'être dans une dynamique heureuse, c'est ça la notion de fond que je voudrais qu'on garde, pour qui ? Pour cinq d'entre nous. Excellent pour mes sagittaires, excellent pour mes béliers, signe de feu avec les autres signes de feu, excellent pour mes lions, les premiers des camps, là vous reprenez en main, c'est pas mal, mais c'est dégressif. Alors, cette semaine, ce sont les premiers des camps, béliers, lions, sagittaires, verso et balance par le jeu des sextiles, qui est privilégié de cette arrivée puissante, mais dans un même temps, bien évidemment, c'est dégressif pour les deuxièmes et troisièmes des camps des cinq dont je viens de citer, parce que celui qui est dans l'impact direct prend le maximum d'énergie positive, indiscutablement, et effectivement, il y a une sorte de graduelle, graduation qui se réduit, bien sûr, mais tout le monde en profite. Les cinq en question amorcent une période positive, positive pour qui on le refait, mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes balances et mes verso. Là, la courbe est ascendante, le moral monte normalement, après, on est tous tributaires d'un mode de vie dans lequel on évolue, qui est notre contexte individuel de vie. Parfois, j'ai des petits commenteurs en disant « Oui, mais vous m'avez dit que c'est une super période, mais moi, je n'ai rien vu. » Ben oui, mais le contexte de vie primera toujours sur les influences extérieures. C'est logique, en fait. Bref, vous avez compris, les cinq gâtés, c'est vous. Et puis, dans la même logique, il y a également Mercure, qui est dans le même signe, qui est dans le même signe, dit les mêmes bénéficiaires. Soyons simples. Donc, qui va au niveau du mental, de la communication, de la fluidité oratoire, de la capacité naturelle à trouver le mot juste, à ce que les idées se synchronisent, se coordonnent, se mettent en place naturellement, trouver le meilleur élément de liaison pour entrer dans l'oreille des interlocuteurs. C'est l'objectif de Mercure. Sa fonction, elle est d'être une sorte d'élément fluidifiant dans les échanges. C'est son but, sa mission, son talent, tout simplement. Et il protège, en priorité, bien évidemment, mes deuxièmes décans sagittaires, parce qu'il démarre la semaine à 17 degrés, et puis il va évoluer très vite tout au long de la semaine. Donc, ça va être deuxième et troisième décans. Chez les sagittaires, chez les lions, chez les béliers, chez les verseaux, et chez les balances. Voilà. Vous cinq, ça donne un beau duo entre soleil, vision d'ensemble, clarification des situations, énergie positive, et fluidité communicative. Encore une fois, les cinq dont je viens de parler, vous en avez, vous avez de bonnes énergies à prendre cette semaine. C'est très clair, c'est indiscutable. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Vénus, elle aussi, toujours en sagittaire, en 15 degrés, en plein milieu du deuxième décans. Vénus, alors quand c'est au milieu du deuxième décans, en plein milieu du signe, bien évidemment, la coloration se fait de façon plus naturelle sur tout ce qu'il y a autour. Donc, excellent aussi pour le charme, vous allez me dire, il y a toujours les mêmes qui sont gâtés cette semaine, mais je vous réserve une ou deux surprises. Donc, excellent en matière de charme, de savoir-faire relationnel, de douceur, de délicatesse, d'affection, d'expression, de l'affect, tout simplement. En sagittaire, l'expression de cet affect, il est plein de spontanéité, et encore une fois, plein de chaleur, plein de générosité, parce que c'est des colorations d'une planète, Vénus, l'amour, dans le sagittaire, on colore les deux. C'est un mélange. Vénus prend cette coloration optimisante. Pour qui ? Pour les mêmes. Pour mes béliers, pour mes lions, pour mes sagittaires, pour mes balances et mes versos. Vous noterez, vous cinq, que vous êtes en ce moment dans les petits papiers des planètes. Alors certes, il y a une opposition avec Mars en gémeaux, mais je vais y venir après. Vous allez voir. Attention à l'irritabilité quand même. J'ai Mars. On y arrive. Mars, la planète de l'action. Je suis toujours assez attentif à la position de Mars. Là, ça ne nous arrange pas trop. Pourquoi ? Enfin, moi, ça ne m'arrange pas trop parce que Mars, actuellement, est en gémeaux. Il démarre la semaine à 20 degrés des gémeaux. Donc, il quitte le troisième décan pour retourner en marche à la troisième gagne dans le deuxième décan gémeaux. Excellent. Donc, pour qui, cette fois-ci ? Pour mes gémeaux en matière d'énergie. Mais encore une fois, il faut noter que la présence de Mars n'est pas une présence de tout repos. Pourquoi ? Parce que Mars est un tonifiant formidable. Mars, selon l'expression que j'aime tant, aide à retrousser les manches et puis à vraiment agir avec entrain. Mais lorsqu'il est très longtemps dans une position, il fatigue. Donc, si, globalement, il apporte une très belle énergie à mes gémeaux, mais attention à la fatigue qui va avec, attention à mes gémeaux à ne pas prendre trop de choses en même temps en ce moment parce que vous avez Mars en présence qui vous tonifie et vous avez la triple opposition Soleil-Mercure-Vénus qui peut donner de l'énergie un peu en dents de scie. Pas bien grave, ces passagers et tout ça sont les planètes rapides. Mais qui sont les gagnants de cette énergie martienne persistante ? Ils vont être mes gémeaux, globalement, vous êtes gagnants, mes autres signes d'air, mes balances, mes versos, mais également ceux qui sont à 60 degrés, vous l'avez compris, maintenant, la géométrie de l'espace, mes béliers et mes lions. Voilà, vous 5 en matière d'énergie, c'est top. En revanche, ceux qui doivent être beaucoup plus prudents pour éviter de prendre trop de contraintes en même temps, d'être sollicité de manière exagérée de façon à ne pas fatiguer, être agacé, être usé, sont mes deuxièmes des camps gémeaux quand même un petit peu, c'est le risque. Mes deuxièmes des camps sagittaires, heureusement, vous êtes extrêmement protégés donc ça anesthésie quasiment cette opposition de Mars, mais surtout mes deuxièmes des camps poissons et mes deuxièmes des camps vierges. Vous, cette semaine, on lève le pied, on avance à petits pas, on ne prend pas trop de choses, trop de dossiers, on ne s'acharne pas, on prend le recul dès qu'on peut de façon à rien précipiter parce que le temps a toujours un allié et lorsqu'on précipite, on augmente la marge d'erreur. Voilà, statistique. Voilà pour Mars. Qu'est-ce que j'ai d'autre donc ? J'ai Jupiter. Ah, Jupiter. Jupiter, planète de la chance. Là, je change complètement de registre. Jupiter est à 29 degrés des poissons, toujours. Il avance à tout petit pas. Pourquoi ? Parce qu'on sait, là, depuis quelques semaines, il est retourné en poisson et il quittera les poissons le 20 décembre, mais comme il était rétrograde, il est stationnaire vu de la Terre à un moment et avant qu'il redémarre, ça prend toujours quelques jours. qui sont les bénéficiaires de cette influence jupitérienne qui est éminemment positive en matière d'optimisme, de chance, de voir le bon côté, saisir les situations, régler ce qui traîne, être dans les clous, être constructif, mettre la goutte d'huile dans les rouages, c'est ça l'influence jupitérienne, sont mes poissons, propre troisième décan en priorité, mais c'est dégressif encore une fois avec les décans précédents, mes scorpions, mes cancers, mes taureaux dont je n'ai pas beaucoup parlé, ben oui, Jupiter vous veut du bien, il faut prendre, jusqu'au 20 décembre, aimer Capricorne, troisième décan et dégressif pour les autres. Jupiter, vous savez à quel point j'aime cette planète de par son côté positif, optimiste, chaleureux, encore une fois, ce sont ces énergies-là qui nous intéressent, celles qui permettent d'avancer, pas polariser sur ce qui coince. Vu qu'on parle de ce qui coince, on va parler de Saturne. Saturne, il est toujours en verso jusqu'en mars 2023, comme Pluton, Capricorne, il passera en verso, chacun son tour. Saturne démarre la semaine à 20 degrés, 20 degrés du verso. 20 degrés du verso, ça veut dire que mes troisièmes des camps verso, vous amorcez une période un petit peu de remise en question, ou plus précisément, une période d'élagage de tout ce qui entrave votre mobilité, tout ce qui entrave votre besoin d'avancer, de liberté, de créativité, de vous sentir léger, très léger. pas de contraintes, mes versos. Ce n'est pas le moment pour les troisièmes des camps de vous charger des reins avec des contraintes trop lourdes que vous avez du mal à assumer par la suite, avec le risque chez vous, c'est que vous saturiez, que vous envoyez tout balader, ce qu'il faut éviter. Toujours. Rien précipiter. Donc, troisième décan verso pour Saturne, petit coup de réorganisation, clarification de tout ce qui traîne, mais parallèlement, excellent pour mes troisièmes des camps et tous les signes, encore une fois, de façon dégressive, pour mes balances, pour mes gémeaux. En ce moment, ça vous permet de voir loin mes gémeaux, mes balances en ce moment, tout ce qui est recherche d'équilibre, qui est votre conditionnement naturel, aidé par Saturne, aide à la lucidité. C'est-à-dire qu'on fait davantage fonctionner la tête froide plutôt que les considérations émotionnelles par lesquelles on risque de laisser embarquer, influencer, typiquement. Saturne vous fait du bien à vous. Et puis également, lorsqu'il est en verso, Saturne canalise mes béliers. Ça vous aide à voir loin. Toujours une bonne chose pour vous, mes béliers, voir loin. Et également, pour mes sagitaires, ça en fait une quatrième qui vous veut du bien. Voilà, parce qu'il y a un sextile venant du verso jusqu'au sagitaire. Donc, vous avez vu mes sagitaires ? Je vais arrêter avec les sagitaires. Donc, soleil pour le premier des camps, Mercure et Vénus pour le deuxième, Saturne pour le troisième. On a vu des périodes pires, soyons lucides. Bref, qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai Uranus. On va se les faire toutes cette fois-ci. Uranus en taureau, milieu de signe, 16 degrés, toujours rétrograde, donc un peu moins, un peu ralenti, un peu moins actif. Cinq d'entre vous doivent essayer de prendre un peu de recul pour visualiser de façon plus créative et mieux organisée les projets qui vont réémerger dans quelques semaines. Qui sont les gagnants de cette méthode qui consiste à prendre du recul pour ouvrir le champ des possibles ? Et on trouve des solutions. Ce sont mes tauraux deuxième des camps, ce sont mes capricornes et mes vierges deuxième des camps, mes signes de terre, un signe de terre, et également mes poissons deuxième des camps. N'inquiétez pas, la créativité des poissons, ça va venir. Et mes cancers deuxième des camps, pareil pour vous. Intuition très fine en ce moment. J'ai Neptune, troisième des camps, des poissons, qui veut du bien en matière d'intuition, d'inspiration, de feeling. Fiez-vous à votre instinct, les cinq qui viennent. Fiez-vous à votre nez, ce que vous sentez. La marge d'erreur n'est pas grosse en ce moment. Pour mes poissons, cancers, scorpions, très bons, capricornes et taureaux. Fiez-vous à votre instinct. L'inconscient collectif, la façon dont on apprend les choses est assez aiguisée en ce moment. Et puis enfin, Pluton, 26 capricornes, jusqu'au 23 mars 2023, il a encore 4 degrés passé pour avant de sortir du capricorne. Ça arrive doucement mais sûrement. Mais dans tous les cas, il reste extrêmement productif pour qui ? Pour mes vierges, pour mes taureaux, pour mes poissons, pour mes scorpions, Pluton, l'instinct, là encore une fois, les transformations. Et mes capricornes, si vous avez bien tout cliner, maintenant il est dans sa face constructive. On reconstruit. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Voilà, je vous ai fait le tour des planètes pour cette semaine. Et puis je vais terminer avec un petit mémo. Je l'avais fait il y a longtemps mais je reviens dessus. tout ce qui est médical, vraiment, ce n'est pas mon domaine. C'est un métier, ce n'est pas le mien. Mais il n'empêche que la tradition nous a légué une sorte de mnémotechnique qui est inattendue, qui est interpellant et qui m'interpelle toujours dans tous les cas. C'est le lien entre les signes et les parties du corps. Donc vite fait, ce que ça donne, vous allez voir, c'est un mnémotechnique assez simple en fait. On associe au bélier la tête, au taureau la gorge, au gémeau les fonctions respiratoires, au cancer les mécaniques digestives, au lion le cœur la puissance, à la vierge aux intestins, on fait le tri, à la balance la région lombaire, base de l'équilibre, au scorpion mécanisme de transformation de reproduction toute la zone génitaux urinaire, toujours les points à surveiller avec vous mes scorpions, au sagittaire la partie homme-cheval en quelque sorte tout ce qui est bassin, bassin c'est vraiment votre partie, capricorne c'est les genoux, le je et le nous, plié, c'est pas toujours facile mais capricorne de plié, méverseau, les chevilles et toutes les fonctions circulatoires, et mes poissons, les pieds, attention vous mettez les pieds, mes poissons, tiens c'est peut-être le mnémotechnique. Voilà globalement, petite approche pour le plaisir, comme ça, parce qu'on aime bien, moi j'aime bien partager plein de trucs, certaines notions qu'on acquiert comme ça n'ont pas de portée immédiate, mais j'ai vu typiquement chez les profils, je prends l'exemple parce que c'est ce qui me passe par la tête, chez les profils capricorne, on a une tendance à trop travailler dans l'endurance, donc parfait, mais parfois on use plus les articulations, on use plus, c'est comme ça, les genoux, tout ce qui est articulaire, donc ce sont notamment des points à surveiller, surtout quand il y a Pluton qui traîne encore un peu dans le coin, jusqu'en mars prochain, mais sinon rien de plus. Voilà, bon c'était un petit horoscope comme j'aime aller faire, je me fais plaisir en fait, il faut être très lucide là-dessus, merci pour la gentillesse de vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour toutes les bonnes énergies qu'on partage, je suis heureux quand vous me dites des trucs gentils, je suis vachement sensible, merci beaucoup, à bientôt, je vais vous préparer la pleine lune. Sous-titrage Société Radio-Canada